Salut à tous et bienvenue sur Netageo ! Aujourd'hui je ne suis pas dans une salle d'arcade mais dans une société, je suis dans les bureaux de Daylight Works. Et Daylight Works a décidé pour ses employés d'installer une salle d'arcade dans leur bureau. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter cette petite salle d'arcade avec la participation de la fameuse salle d'arcade Mikado. Cette petite salle contient des grands classiques de l'arcade remontant pour certains aux années 1970. Une bonne occasion pour revoir ces titres qui ont grandement influencé l'histoire du jeu vidéo. Je te propose de revoir ces piliers de l'arcade sur 3 épisodes. Aujourd'hui on fera une présentation de la salle d'arcade Daylight Works cross Mikado puis on parlera entre autres de Breakout et de Space Harrier. Allez direction Tokyo dans le quartier de Nakamegoulo pour nous rendre au bureau de Daylight Works. Une société dont j'ai déjà brièvement parlé dans mes émissions car ce sont eux qui sont en charge du développement de Fête Grand Order. Ce fameux jeu pour smartphone qui fait un carton au Japon et que j'ai déjà présenté dans le passé. J'ai d'ailleurs fait récemment une vidéo sur le stand de Fête Grand Order de l'Anime Japan 2019. A l'entrée des bureaux on trouve un grand nombre de produits et d'illustrations autour de l'univers de Fête Grand Order. Plutôt chouette comme décoration pour l'accueil d'une société n'est-ce pas ? Daylight Works travaille aussi sur la borne Fête Grand Order Arcade que j'avais présenté sur le stand de Sega lors du Japan Amusement Expo de 2018. Et pour inspirer leurs employés ils ont tout simplement décidé d'installer une salle d'arcade dans leur bureau. Pour cela ils n'ont pas fait appel à n'importe qui. C'est en effet Mikado qui a eu la charge de mettre en place cette salle d'arcade. Mikado bien connu auprès des amateurs de jeux d'arcade rétro au Japon avec leur salle à Takada Nobaba et Ikebukuro. Pour présenter le concept le créatif producteur du projet Fête Grand Order Yosuke Shiokawa est le propriétaire des salles Mikado Minoru Ikeda. Yosuke est un ancien de chez Square Enix qui a travaillé par exemple sur Kingdom Hearts 1 et 2. Mikado en fait soit au Japon? Mikado fré en français. Mikado en français. Mikado est le fait qu'il y a eu les en poursuite de faire la この próxima phase d'arcade un unique prix de nouveau. Mikado FGEO ? Mikado Renek Reu ? Mikado Renek Reu ? Mikado Renek Reu ? Mikado Renek Reu ? C'est donc Fête Grand Order Arcade qui est à l'origine de l'installation de cette salle. Hormis Fête Grand Order Arcade, c'est donc Mikado qui fournit les bornes pour cette salle. Cette salle aussi a pour mascotte Mikado-chan, la mascotte des salles Mikado. Et oui, Mikado-chan ainsi que la version collabo ont été dessinés par Lensuke Oshikiri, à qui on doit la série Ice Core Girl. Ce fameux manga qui compte l'histoire de Haruo Yaguchi et Akira Ono, des mordus de jeux vidéo dans le début des années 90. Une période qui est pour moi l'âge d'or du jeu vidéo. Si tu as accroché la première saison de l'anime, en attendant la diffusion de la deuxième saison de Ice Core Girl prévue pour octobre sur Netflix, sache que le premier tome du manga Bip Bip Boy, connu sous le nom de Pico Pico Shonen au Japon, est disponible en français chez Omake Books. Ce manga autobiographique de Lensuke Oshikiri se concentre sur les jeux vidéo des années 80. Mais revenons à la salle d'arcade où Minoru, le gérant des salles Mikado, nous explique la raison de la sélection de certaines de ses bornes. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais à tout seul, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ali no Katshu avait joué avec cette borne dans l'épisode 151 de GameCenter CX. On poursuit dans les antiquités avec Breakout, sorti en 1976. C'est le deuxième gros hit d'Atari après Pong. Le fameux jeu avec l'aide de barre où il faut se renvoyer une balle. Euh non, je veux dire un carré. Breakout se base sur le même principe, sauf qu'il faut renvoyer la balle pour casser des briques. Et avant Breakout, la société américaine Ramtech avait déjà utilisé ce concept en 1974 avec la borne Clean Sweep. Sauf qu'au lieu d'effacer des blocs, on efface des points. A une époque où les développeurs cherchaient à améliorer les graphismes, Breakout a créé la surprise avec ses graphismes basiques et son concept simple. Malgré tout, ce jeu a scotché à l'écran énormément de joueurs. Le jeu est en noir et blanc et les couleurs sont dues à des films plastiques colorés collés sur l'écran. En 1978, ce jeu fut adapté sur Atari Video Computer System, renommé plus tard Atari 2600. Mais aussi sur un nombre incalculable de machines. Même Nintendo en 1979 sortait une console en couleur avec un casse-brick. Cette console s'appelait Block Kuzushi. Je suis content de voir que la mienne fonctionne encore. Et si Mikado a installé Breakout sur une borne en forme de table appelée aussi Cocktail Table, ce n'est probablement pas un hasard. Car Taito utilisera ce format de borne en forme de table de cocktail pour la première fois pour commercialiser Breakout au Japon. Ce format permettant de poser aussi des bornes dans des lieux qui ont moins d'espace comme les cafés. Élargissant rapidement le nombre de bornes d'arcade au Japon. Même si Taito semble croire qu'ils ont inventé ce format de table cocktail, il existait déjà en 1973 pour Pong. Voici au passage un modèle Pong en format de table de cocktail présenté lors du Japan Amusement Expo de 2019. Dès 1977, Taito sortira le jeu Titi Block, connu aussi sous le nom de Super Block. Comme on peut le voir, c'est un casse-brick calqué sur Breakout. C'est aussi Breakout qui a inspiré Tomohiro Nishikado pour réaliser Space Invader, remplaçant les blocs par des envahisseurs et les balles par des projectiles. Sorti en 1978, Space Invader fut un hit hors du commun. Et les bornes en forme de table de cocktail envahirent l'ensemble de l'archipel. La version couleur de Breakout, Super Breakout, est disponible dans bien des compilations de jeux Atari. Comme celle sortie en 1996 et 1997 pour PS1, Saturn et Super NES. En 2003 pour PC avec Atari Anthology, disponible plus tard pour Xbox et PS2. Sur PSP en 2007 avec Atari Classic Evolved. Aujourd'hui Super Breakout est dans la compilation Atari Flashback Classics Vol. 2 pour PS4 et Xbox One. Ainsi qu'Atari Flashback Classics pour Switch. Sur Steam, le jeu est disponible dans Atari Anthology. La plupart de ses compilations ne sont pas sortis au Japon. Il me semble que seul le jeu pour DS, Retro Atari Classics, contient une adaptation du Breakout original. En 1986, Taito sortira en arcade un autre hit basé sur Breakout. Arkanoid. Un jeu qui relancera pour un bout de temps l'engouement pour les caisses briques. Arkanoid sera adapté sur un grand nombre de plateformes. En 2009, sort l'ultime remake de ce jeu pour Wii via WiiWare. Arkanoid Plus. Au passage, savais-tu que tu peux jouer à Breakout en faisant une recherche avec les mots-clés Atari Breakout dans Google Images ? Bref, Breakout est un jeu important qui participera grandement à l'expansion du jeu d'arcade et du jeu vidéo en règle générale. En effet, cette borne secoue beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle dispose d'une ceinture. Et même si par chance, on la trouve dans une salle aujourd'hui, il est rare qu'elle bouge, probablement pour des causes de règlement, comme l'a précisé Minoru. Je me souviens qu'à l'époque, Sega faisait parler d'eux avec leur grosse borne. Il m'avait déjà surpris avec Hang On, ce jeu de course sorti en 1985, où l'on pouvait chevaucher une moto. Hang On, qui se fait bien rare aujourd'hui, car il a été remplacé par Super Hang On, sorti en 1987, que l'on peut voir sur ces images. Mais Space arrière est la première borne à vous secouer comme ça. C'était comme si on avait fait un bond dans le futur. Je me souviens aussi avoir bugué sur le concept de ce bonhomme qui vole à fond la caisse avec son flingue. Et le gars est capable aussi de courir très vite. Sans parler des monstres complètement psychédéliques, comme ce mammouth cyclope. C'était vraiment Super Space pour moi. Sega continuera à sortir des bornes imposantes, avec en 1986 le hit absolu de jeu de course, Outrun. Puis en 1987, Afterburner. Des titres avec de très bonnes musiques qui ont aujourd'hui encore une place particulière dans mes mémoires. Au passage, c'est Hiroshi Kawaguchi, connu aussi sous le nom de Hiroshi Miauchi, ou Hiro, qui a travaillé sur les musiques de tous les jeux que je viens de citer. Un choix de bornes pertinent par Mikado, car Space arrière fut une vraie révolution qui ne se limitait pas à l'aspect attraction de la borne. La carte se base sur la carte de Hang-On, utilisant deux processeurs 16-bit MC68000 et un processeur 8-bit, le Z80. Le fameux processeur utilisé pour la masseur système. Mais pour Space arrière, la cadence des processeurs 68000 passe de 6 MHz à 10 MHz, avec l'ajout d'un autre processeur 8-bit, le i8751. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais cette technologie fut une révolution en 1985, que ce soit au niveau du hard, mais aussi des concepts de développement. Cette architecture servira de base au fameux système 16 et 24 de Sega, mais aussi à la Megarev, sortie en 1988, et à la Neo Geo en 1990. Un modèle d'architecture qui sera pris en exemple par la concurrence et perdurera pendant plus de 10 ans. Space arrière fut portée sur un nombre impressionnant de consoles, à commencer par la Sega Mark III, qui sera relookée et renommée Master System hors du Japon. La Master System sera aussi vendue par la suite au Japon. Et quand on allume la Master System japonaise sans cartouche, il y a un message indiquant qu'il faut mettre une cartouche sur fond de Space arrière. On remarquera la qualité du son FM, car à la différence de la Sega Mark III et du modèle Master System occidental, ce modèle japonais contient une carte de son FM. Et vraiment, ça change tout. Il existe une version compatible aux lunettes 3D de la Master System, Space arrière 3D. Ce jeu est une suite de la version Master System, proposant des stages et des ennemis différents. Space arrière sera aussi adapté sur ordinateur, surtout en Occident. Amstrad CPC, sur Amiga avec une chouette adaptation, et même sur ZX Spectrum. Mais bon, je ne vais pas tous les citer. Comme Hang-On, il est aussi disponible dans les chaînes meux en mini-jeux. Et ce n'est pas un hasard, car le fameux Yu Suzuki, à qui on doit les chaînes meux, est à l'origine du design des cartes d'arcade et de la réalisation de Hang-On et de Space arrière. La version arcade fut aussi adaptée dans la collection Sega Ages 2500 Space arrière Complete Collection, sortie pour PS2 en 2005, mais aussi disponible sur le PS Store de la PS3. Il y a aussi une version de l'arcade pour Wii sur la Virtual Console, dont le service n'est plus disponible depuis fin janvier 2019. Une autre adaptation de l'arcade existe pour la 3DS disponible sur le Nintendo eShop. Il me semble aussi qu'il a été annoncé pour la Switch. On va s'arrêter ici pour cette première présentation des bornes disponibles dans cette salle d'arcade. Je tiens à préciser que cette salle est réservée au personnel de Daylightworks, mais il est fort possible qu'ils organisent des événements dans cette salle dans l'avenir. On se retrouve bientôt pour continuer notre visite de la salle Daylightworks en collaboration avec Mikado, pour parler d'autres titres célèbres de l'arcade comme Final Fight ou Street Fighter 2. Je te remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et surtout à partager l'émission. Allez, on se retrouve très prochainement sur Netageo. Sola da wa, sayonara ! Sola da wa, sayonara !